Les déclarations affolantes de Tabouna al-Jazira. Après Le Monde, la tribune discrédite le régime algérien. Les déclarations affolantes de Tabouna al-Jazira. Abdelmadjid Tabouna est certainement le président algérien qui parle le plus aux médias internationaux. Aucun président de la République dans l'histoire de l'Algérie n'a donné autant d'interviews à des médias étrangers, dans un laps de temps aussi court, à savoir une année et demie après sa prise de fonction à la tête de l'État algérien. Ce travail de communication est naturellement intéressant du point de vue de l'ouverture vers l'autre et de la transparence dans l'exercice du pouvoir. Mais lorsqu'on parle beaucoup, voire trop, on fait de nombreuses maladresses. Et c'est exactement ce qui vient de se passer avec cette interview accordée par Abdelmadjid Tabouna à la célèbre chaîne de télévision Qatari al-Jazira. Oui, au cours de cette interview qui sera diffusée mardi soir par al-Jazira, le président algérien a fait des déclarations affolantes, sulfureuses et spectaculaires, mais qui soulèvent de véritables interrogations sur le bien fondé et la fiabilité des informations communiquées par Tabouna à l'opinion publique internationale, puisqu'il utilise une tribune très écoutée et regardée dans tout le monde arabe, voire même le monde anglophone avec al-Jazira English. Tabouna a affirmé ainsi au micro d'Al-Jazira que des centaines de milliards de dollars ont été volés de l'Algérie et transférés vers l'étranger par l'Aïssaba. Pas dix, pas cinquante, pas même cent, mais plusieurs centaines de milliards de dollars volés et transférés illicitement vers l'étranger. C'est une affirmation totalement farfelue. Et quelles sont les preuves dont dispo Tabouna pour faire une telle déclaration incendiaire ? Aucune. Des centaines de milliards, c'est plusieurs PIB, à savoir la richesse nationale annuelle, de l'Algérie durant une décennie. L'Algérie a, certes, dépensé l'équivalent de près de mille milliards de dollars durant vingt ans, depuis l'arrivée au pouvoir d'Abdelaziz Bouteflika. Mais cela ne signifie pas que cet argent a été volé. De l'argent public dépensé dans les infrastructures, les transferts sociaux, les budgets colossaux de l'armée et les budgets fonctionnement de l'État algérien, etc. Il n'y a aucune relation logique ou directe entre l'argent public dépensé par l'Algérie et celui qui a été volé et transféré à l'étranger. Dire qu'une partie des richesses de l'Algérie ait été détournée, oui c'est un postulat que nous pouvons partager. Mais quantifier ces richesses à des centaines de milliards de dollars, c'est tout simplement de la fantaisie et du fantasme, car cela signifie que tous les Algériens furent des voleurs et pas seulement les dirigeants civils ou militaires de l'époque d'Abdelaziz Bouteflika. Cette déclaration fracassante est vraiment déraisonnable et elle ne peut pas provenir de la bouche d'un chef d'État, une figure symbolique qui est censée contrôler ses propos et ne pas débiter des bêtises ou des fake news lesquelles peuvent porter un énorme préjudice à la crédibilité de l'État algérien. Sur un autre chapitre, Teboune a déclaré à Al-Jazira que l'armée algérienne était prête à intervenir pour empêcher que Tripoli tombe entre les mains des mercenaires. Un autre pavé dans la mare lancé par le président algérien. Mais est-ce vrai ? Plutôt est-ce censé de tenir de tels propos ? L'Algérie a toujours joué le rôle de médiateur respectable et crédible entre toutes les factions libyennes. Comment peut-elle dès lors imaginer une intervention militaire pour libérer Tripoli ? L'Algérie est-elle vraiment capable de gérer le bourbier libyen et de s'impliquer dans une guerre civile orchestrée par plusieurs puissances étrangères comme la Turquie, la Russie, les Émirats arabes unis ou l'Égypte voisine ? Ces déclarations de Teboune donnent de l'Algérie l'image d'un pays belliqueux qui peut occuper militairement un autre pays voisin pour chasser ce qu'il considère de son point de vue comme des mercenaires. Cette vision est totalement contraire à tous les dogmes de la diplomatie algérienne réputée pour sa neutralité, mais surtout pour sa sagesse et sa capacité à déjouer les situations les plus complexes en réussissant à influencer tous les acteurs politiques d'une crise aiguë, comme ce fut le cas par le passé au Mali, entre l'Éthiopie et l'Érythrée, ou entre l'Iran et les États-Unis en 1981. À entendre Teboune, l'armée algérienne va intervenir prochainement dans plusieurs conflits. Si demain Bamako tombe entre les mains des djihadistes, l'armée algérienne va-t-elle reconquérir le Mali pour le libérer ? Et l'armée algérienne lancera-t-elle une offensive contre le Maroc pour imposer l'indépendance du Sahara occidental ? La diplomatie est une affaire trop sérieuse pour qu'elle soit prise à la légère, comme le fait Abdelmajid Teboune. Un président de la République engage tout un pays sur la scène internationale. Il ne peut pas faire de telles déclarations qui risquent de provoquer des problèmes à une Algérie qui a surtout besoin d'apaisement et de sérénité pour se concentrer sur son propre développement. Après le monde, la tribune discrédite le régime algérien, en Algérie. Une élection sans le peuple Après le très critique, mais ô combien pertinent éditorial du prestigieux quotidien Le Monde, un autre média français très influent s'en est pris au régime algérien en dénonçant la mascarade électorale du 12 juin prochain. En effet, la tribune, l'un des journaux économiques et financiers français les plus lus et influents, a publié ce mardi 8 juin une longue analyse géopolitique dans laquelle est affirmé que l'Algérie va organiser une élection sans le peuple. Il s'agit d'un long décryptage qui a été rédigé par Gérard Vespierre, directeur de recherche à la FEMO, fondation d'études pour le Moyen-Orient et président de stratégique conseil. Diplômé de l'ISC Paris, titulaire d'une maîtrise de gestion et d'un DEA de finance à Paris-Dauphine, Gérard Vespierre est le fondateur du site web www.lemontedécrypte.com. Ce chercheur, conférencier, expert en géopolitique a affirmé ainsi dans les colonnes de la tribune ce mardi que l'actuelle stratégie de répression du régime algérien aboutit naturellement à la décision de boycott de la part de ceux qui veulent le changement du système pour les prochaines élections législatives anticipées. La précédente élection législative de 2017 avait enregistré un taux de participation de 35%. Le scrutin le plus récent en décembre 2020, portant sur la réforme constitutionnelle, a vu le taux de participation descendre à 23%. Il faut donc s'attendre lors des législatives du 12 juin à un taux, réel, de participation ultra-faible, potentiellement inférieur à 20%, quels que soient les chiffres officiels communiqués par le régime. Ce sera un vote de refus populaire, prévoit ainsi Gérard Vespierre. D'après cet expert, qui s'était rendu dans plus de 50 pays pour ses activités professionnelles, on assiste aussi, en Algérie, à un découplage continu entre le pouvoir et le peuple, à une élection volée, à une élection sans le peuple. À cette situation s'ajoutent les difficultés économiques persistantes. Le refus de mener des réformes structurelles par les forces qui détiennent le pouvoir ne peut qu'aggraver la situation dans les prochains mois, signe et persiste encore cet expert français, qui remet catégoriquement en cause, les promesses enchantresses de cette nouvelle Algérie promise par Abdelmajid Tebboune. La stratégie mise en place par le pouvoir est très facile à identifier. Il s'agit de décrédibiliser le Irak par tous les moyens possibles. La dialectique transparaît dans une phrase prononcée par le président Tebboune dans une interview exclusive récente, « Il y a eu le Irak authentique, le Irak béni. Le procédé est simple, le Irak qui a fait tomber mon prédécesseur était le Irak authentique, le Irak qui veut me faire tomber est un Irak dévoyé, souligne enfin Gérard Vespierre. » Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.